C'est ici que le maire de cette petite ville du sud de l'Équateur a été assassiné vendredi, tué par balle par des hommes à moto. Pour seul hommage, ces quelques bougies à même le sol. Jorge Maldonado est le deuxième maire assassiné en trois jours, le troisième depuis que le président Daniel Noboa a décrété le pays en état de conflit armé interne. Longtemps préservé, l'Équateur est en proie à une flambée de violence depuis plusieurs mois, liée notamment au narcotrafic. Pour lutter contre le crime organisé, le président Noboa veut employer la manière forte et organise un référendum pour durcir la législation. Il est temps pour nous de réfléchir et de faire des choix difficiles. Ce moment va marquer un avant et un après dans l'histoire de notre nation. En tant qu'Équatorien, nous avons un devoir moral et civique de faire le bon choix. Cette consultation populaire pourrait être plombée par la crise énergétique qui sévit et les restrictions qui ont plongé le pays dans le noir. Une crise due à la sécheresse, mais aussi, selon le président équatorien, à des sabotages de la part de ses ennemis. Merci.